Jean-Marie Tarascon, bonjour. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Chimie du solide et de l'énergie. En 2050, nous serons 9 milliards d'individus sur Terre et nos besoins en énergie auront doublé. Vous, les chimistes, est-ce que vous êtes en mesure de dire qu'on réussira à fournir de l'énergie pour toute cette population ? On va essayer, mais c'est un challenge énorme, car, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, si on regarde la démographie et ainsi de suite, il va falloir doubler la production en 2050, c'est-à-dire il va falloir passer à 28 TWh, et dans ce cas, il faut le faire sans émettre de CO2. D'où, pour réussir à cette transition énergétique, il faut, il y a 4 ou 5 points importants, c'est d'abord de transporter l'énergie, de savoir la convertir et de la stocker. Et tout ça, il faut le faire de manière fiable et à bas coût, et à grande échelle. Et c'est vraiment là les problèmes importants, car je peux dire qu'on connaît les lois fondamentales de la physique, pour faire tout cela, mais on a du mal à passer à la grande échelle et à faire tout ça de très bons marchés. Et enfin, si je peux me permettre, aujourd'hui, c'est très important, c'est les contraintes environnementales. C'est la raison pour laquelle il faut développer des accumulateurs pour le stockage d'énergie dans les nouveaux concepts de développement durable. Quels sont les principes à la base de ces accumulateurs-là ? Les principes à la base des accumulateurs sont des réactions redox, c'est-à-dire des réactions électrochimiques qui mettent en jeu un cation et un électron. Et il faut faire des paires avec différents éléments du talon périodique pour avoir les meilleurs systèmes. Il se trouve que le lithium-ion est la paire gagnante. Alors justement, le lithium-ion, c'est une des technologies dans laquelle vous avez été pionnier. Qu'est-ce qu'il y a à la base de cette révolution ? Déjà, comment les chimistes ont associé ces deux éléments, le lithium et le ion ? Alors, le lithium est arrivé par un besoin d'augmenter le potentiel, parce que jusqu'à maintenant, tous les accumulateurs travaillaient en milieu à queue. En milieu à queue, vous avez un potentiel qui est de 1,2 volts, qui est la stabilité thermodynamique de l'électrolyte. D'où il fallait augmenter ce potentiel. Et pour augmenter ce potentiel, passer au lithium, qui est l'élément, vous savez, dans le talon périodique, qui est le plus électropositif, ce qui permet d'obtenir des potentiels plus élevés. Mais vous savez tous que si vous mettez du lithium ou du sodium dans l'eau, ça explose. Par conséquent, il a fallu passer d'un électrolyte à queue, qui est l'eau, à des électrolytes organiques. Et c'est ainsi qu'on a vu le lithium être utilisé, avec aussi ce qu'il y a de spécial, c'est des matériaux d'électrode. Les matériaux d'électrode sont des matériaux que vous utilisez aujourd'hui, qui vont absorber et relarguer le lithium durant la charge et la décharge. C'est comme une éponge. Une éponge va absorber de l'eau. Lorsque vous mettez une pression sur l'éponge, elle va relarguer l'eau. Le matériau de lithium, c'est ça. C'est cette technologie qu'on a développée et aujourd'hui, les challenges, c'est de trouver, bien sûr, de meilleurs matériaux d'électrode, avec de plus grandes capacités, de plus grands potentiels, des électrolytes plus stables pour aller à 5 volts, et ainsi de suite. Et c'est là, je dirais, l'aspect intéressant de ces recherches. Les batteries lithium-ion sont améliorées, avez-vous dit. Vers quelles pistes est-ce que l'on va ? Qu'est-ce que vous cherchez précisément ? Des matériaux différents ? Une architecture différente de l'accumulateur ? Bon, si on regarde d'où peuvent venir les améliorations. Alors, comme je vous l'ai dit, la chimie est limitante. Ce qui fait que la chimie du lithium, la chimie du lithium-ion, on sait qu'elle est limitante. C'est toujours la même. Il serait absurde de dire qu'on va directement mettre un véhicule par 10. Ce n'est pas vrai. L'échange d'électrons est toujours... Voilà, il sera limité. Bon, on est à 1, on peut aller à 1,5. Bon, 2, il y a des découvertes, et je pense que ce qu'on a réalisé récemment, d'ailleurs, sur les matériaux d'électrode, où on a amené, je dirais, un autre concept dans ce matériau d'électrode, parce que pendant 20 ou 25 ans, tout le monde croyait naïvement que dans ce matériau d'électrode, le couple rédox, c'est-à-dire lorsque vous allez prendre un électron sur un ion pour le mettre dans le circuit, c'est-à-dire, promenait des cations. Et tout récemment, nos recherches ont montré que l'anion, l'oxygène, qui est dans ces structures, peut également participer à ces réactions reversibles. Et ça, je dirais, c'est quand même une transformation importante au niveau du concept de la recherche de nouveaux matériaux, avec des applications énormes, pas seulement dans le domaine des batteries, mais dans le domaine directement de la séparation de l'eau, de l'électrode, et ainsi de suite. Essayons de détailler ça, parce que c'est vous qui êtes à l'origine de cette invention. Vous nous avez expliqué qu'il y avait toujours la réaction rédox, l'oxydoréduction, à la base de tout accumulateur. Alors, là, ce que vous avez réussi à faire, c'est transformer la destinée, en fait, du cation ? Non, c'est-à-dire qu'on a décomposé, dans laquelle le cation va intervenir, mais maintenant, son homologue, l'anion, va également intervenir. Vous demandez à l'anion de faire la même chose que le cation ? Voilà, et l'anion va faire la même chose. Il faut quand même reconnaître que les chimistes, des fois, ont des traditions bien ancrées, et ainsi de suite. Il est difficile de faire changer ces traditions. Bon, très simplement, dans le cas des sulfures, qui est en dessous du talo périodique, cette chimie des anions, que je vais l'appeler maintenant, des trous, qui est cher à notre collègue Jean Rouxel, qui était professeur au Collège de France, qui avait développé ça, était totalement ignorée, où les gens pensaient que ça ne pouvait pas exister avec les oxydes. Eh bien, ce qu'on a montré, c'est que cette chimie existe également avec les oxydes. Alors, ça a un avantage, c'est qu'on peut mettre le même nombre d'électrons, et lorsqu'on va avec les oxydes, on va augmenter ce potentiel rédox. D'où, si vous voulez, c'est là, un peu, je dirais, la découverte, et l'importance de cette découverte. Donc, vous multipliez par deux la capacité ou le potentiel ? On multiplie par deux la capacité, tout en maintenant le potentiel de ces électrodes, qui sont autour de 4,1-4,2 volts. Comment concrètement travaillez-vous ? Vous semblez vouloir aller à l'efficacité, mais mine de rien, vous semblez tester aussi beaucoup de matériaux, plusieurs recettes en parallèle. Eh bien, ça c'est bon. Vous savez, dans un chercheur, il y a toujours deux aspects. Il y a le jardin secret, je n'appellerai, c'est-à-dire que c'est ce qui fait vivre le chercheur, et c'est ce qui donne l'enthousiasme de rechercher des matériaux. Et puis, il y a effectivement l'utilité des matériaux. Et effectivement, je vais prendre un exemple, les recherches qu'on a menées, qui sont purement fondamentales, avec un but bien défini, sur ces fameux matériaux, pour montrer cette participation du réseau anionique. Les gens peuvent rire, parce qu'on a utilisé du ruthenium, qui n'est pas du tout un élément abondant, et ainsi de suite. Mais là aussi, c'est l'importance d'avoir du fondamental sur des matériaux qui ne sont peut-être pas idéaux, pour ensuite les transposer. Et c'est un peu ça, je dirais, le rôle du chercheur. C'est d'arriver directement à pouvoir, je dis, marier très bien la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Mais surtout pas se dégloisonner de cette recherche fondamentale, qui est essentielle pour résoudre tous les problèmes appliqués. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501